Vous l'avez vu sur les réseaux, on vous l'a raconté, ça buzz sur Africa Radio. Hashtag déchets, hashtag plastique, hashtag toilettes, hashtag environnement, hashtag gestion. C'est la semaine européenne de réduction des déchets et donc c'est l'occasion de s'intéresser à vos habitudes de consommation, que vous soyez en France mais bien au-delà aussi sur le continent africain. Alors ce matin vous allez nous dire la vérité, est-ce que vous avez conscience de notre irresponsabilité écologique collective ? Est-ce que vous faites des choses à titre individuel pour respecter l'environnement au quotidien ? Et sinon si vous ne le faites pas, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous freine ? Êtes-vous climato-relativiste, climato-sceptique ? J'attends vos réactions aux standards de la radio africaine. Pour commencer on va faire quand même un état des lieux et je vous propose de faire un état des lieux du côté du centre de l'Afrique avec Kimia Cardinal qui est une auteure humanitaire engagée et qui est aussi une éco-responsable. Kimia, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes militante écologique, environnementale, vous êtes investie dans bien d'autres domaines mais vous allez nous parler du coup de la situation dans le centre de l'Afrique en termes d'écologie, en termes d'environnement et de traitement des déchets. Alors quelle est la situation, surtout dans votre pays en République démocratique du Congo ? En effet madame Bébé, merci pour m'avoir accordé la parole. Avec plaisir. Donc la situation écologique en Afrique centrale est un peu précaire mais nous pouvons quand même remarquer qu'il y a du travail qui se fait en termes de traitement de déchets. Oui. Parce que comme vous le savez bien, auparavant, on peut dire peut-être qu'il y a 20 ans de cela, l'Afrique centrale ne connaissait pas de produits ou bien les populations de l'Afrique centrale ne connaissaient pas vraiment l'utilisation des produits synthétiques. C'était plus des produits ou bien des articles biologiques, c'est-à-dire que pour même acheter des denrées alimentaires, on utilisait par exemple des sacs en razzia, donc c'était biologique. On utilisait aussi des feuilles de bananier ou tout ce qui était biologique. Mais il y a eu un virage vers le synthétique. Oui. Et avec ce virage-là, les gouvernements n'ont pas vraiment su comment justement établir un système de gestion de déchets. Oui. Donc 20 ans après, à nos jours, on peut dire que c'est un grand défi, mais au niveau par exemple de la RDC, je peux même féliciter notre ministre de l'Environnement qui a vraiment pris à bras le corps ce défi de traitement de déchets. Elle a lui-même octroyé tout récemment un contrat de 1,345,000, je crois bien, pour une structure canadienne, mais dont certains membres sont d'origine canolaise qui vont justement prendre, disons, le défi de traitement de déchets dans la République démocratique du Congo. Parce que même si vous venez dans la ville de Kinshasa, par exemple, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'articles en plastique sur le sol. Et cela justement peut être inquiétant, surtout pour nous, les environnementalistes, ça crée un peu de l'éco-anxiété. Oui, l'éco-anxiété. Absolument. Donc, il y a de l'espoir. Alors, il y a de l'espoir et il y a aussi le travail de sensibilisation qui se fait au niveau du gouvernement. C'est-à-dire que le gouverneur de la ville de Kinshasa a lancé toute une campagne de sensibilisation. Ça s'appelle Simbo Keto. Et de là, il insiste à la population de vraiment suivre les étapes qui sont nécessaires pour pouvoir traiter les déchets. C'est-à-dire les mettre dans les poubelles, par exemple, et offrir les services de ramassage des déchets pour que ça soit apporté aux endroits adéquats pour leur traitement. Donc, je peux dire qu'on peut quand même garder un oeil positif et puis de l'espoir pour pouvoir faire face à ce défi. Et puis, ça devrait aller. Oui, parce que pour résumer votre pensée, pour vous, c'est ensemble que nous ferons la différence dans le mouvement à la structure environnementale grâce aux partenariats publics et privés. Et du coup, évidemment, pour remédier à la détérioration environnementale, il faut que l'individu s'y mette, mais aussi les collectivités, le gouvernement, comme vous l'avez si bien résumé. Vous, à titre personnel, vous êtes une climato-responsable, ça c'est sûr. Dans votre quotidien, comment ça se manifeste, Kimia Cardinal ? Oui, ça se manifeste de manière vraiment, disons, bésique. Surtout ici, comme je vous ai dit, le système de traitement des déchets n'est pas encore sophistiqué. Oui. Donc, on ne retrouve pas encore la séparation, par exemple, des matières récyclables et des matières qui peuvent être compostables. Donc, je m'assure quand même de mettre tout ce qui doit être, disons, traité dans la poubelle pour être ramassé et être, par la suite, justement, apporté au niveau de l'endroit qui doit être, à l'endroit où les déchets peuvent être, justement, traités. Parce qu'on va remarquer que certaines personnes n'ont pas encore de bonnes habitudes qui jettent les déchets dans les rues ou ça. Donc, de ma part, comme certaines autres personnes, on s'assure quand même de bien s'assurer que les déchets puissent suivre leur cours dans le cycle de traitement des déchets. Merci beaucoup, Kimia Cardinal, d'avoir répondu à nos questions sur l'Athènes d'Africa Radio et de nous avoir fait un état des lieux de la situation écologique et des traitements des déchets du côté de l'Afrique centrale en République démocrate et du Congo. Bonne journée à l'écoute d'Africa Radio. Merci, madame Benzé. Les bonnes journées à vous aussi. Merci. On va prendre tout de suite des auditeurs qui vont nous témoigner de leur comportement écologique ou pas. Avec nous, Lucien Blemou. Bonjour, Lucien. Oui, bonjour. Lucien Blemou, vous êtes en France, vous. Oui, moi, je suis en France, j'appelle Robert Villiers. Alors, je vais commencer par faire ici rapidement un état des lieux, surtout en France, par exemple, qui est en gros dans les pays de l'Union européenne, qui est le deuxième pays producteur de plus de déchets. Donc, quand moi, elle a été en 2018 et également en 2020, notamment aussi, quand moi je vois cet état de fait, je me dis, généralement, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, que ce soit de notre côté, parce que lorsqu'on voit aussi les chiffres au niveau des ménages même, on voit que les ménages, en 10 ans, on a pu réduire que de 0,3% en 10 ans, notre production de déchets, donc c'est pratiquement rien. Et sur ce point, on voit que les entreprises, au moins, sont aussi en train de faire un peu mieux que les ménages, qui sont, les entreprises sont à moins 8%, en fait, en 10 ans. Et quand on prend au niveau de la construction, ils sont à plus 2%, en fait. Donc, quand on voit ces chiffres, après, pour les entreprises, il faut relativiser, parce qu'il n'y a pas plus d'entreprises que d'humains, et que de ménages, donc là aussi, il faut relativiser. Donc, moi, quand je vois ces chiffres, je me dis, de mon côté, il y a sûrement quelque chose à faire. Et cette chose à faire, c'est quoi ? C'est aussi venir ici en appui aux collectivités territoriales. Parce que moi, j'ai eu à travailler au sein d'une association internationale de maires, où on devait mettre en valeur, en fait, le travail fait par les collectivités. Et ce travail fait par les collectivités territoriales ne peut être valorisé qu'à travers l'adhésion des populations que nous, nous sommes. Les collectivités sont les... Enfin, on connaît ici, si vous voulez, le dispositif du dernier kilomètre, c'est-à-dire ceux qui se passent, ceux qui se cachent ici, au sein même de la collectivité, à l'intérieur même, où tous les endroits, peut-être, méconnus de la République, ces collectivités, ces maires, les maires, en fait, savent, connaissent vraiment leurs problèmes. Mais je pense que nous, la population, nous devons venir en aide à ces collectivités. Et ça, c'est ce que nous, nous devons faire. Et de l'autre côté aussi, il y a ce que la collectivité pourrait faire. Moi qui suis férue, enfin, moi qui suis passionnée de la communication, parce que c'est ce que je fais et j'exerce, j'appellerais, par exemple, la collectivité aussi à opter pour des stratégies de nudge, par exemple, une manière de pousser les populations à agir, sans pour autant leur dire d'agir. Mais vous, vous agissez comment, alors, d'un point de vue individuel ? Comment vous agissez ? Est-ce que vous avez une éco-responsabilité, une éco-conscience ? Oui, dans la mesure où je le fais à ma manière, évidemment, pas toujours. Par exemple, à votre manière, ça veut dire quoi ? À ma manière, par exemple, c'est les bouteilles d'eau que moi j'achète, et quand je ne jette pas ces bouteilles, en même temps que les autres ordures, en fait, les ordures organiques et tout, j'essaie quand même de tenir à ça, que ce soit les bouteilles en plastique, en verre, j'essaie toujours de les séparer. Et ça, déjà, pour moi, c'est un début. Mais après, qu'est-ce qui est fait de ça ? Ça, c'est une question que je me pose et que je cherche aussi, à laquelle je cherche une réponse. Merci beaucoup, Lucien Blimaud, de nous avoir apporté votre avis et votre expertise. sur l'Athènes d'Africa Radio. Merci. Bonne journée à l'Écoute d'Africa Radio. Merci. On va tout de suite prendre un autre auditeur, et il s'agit de Dimitri. Dimitri, bonjour. Bonjour, madame. Vous nous appelez d'où, Dimitri ? D'Abidjan. D'Abidjan, Côte d'Ivoire, Abidjan et d'où. Dimitri, vous êtes un éco-responsable, vous ? Vous avez une conscience écologique ou vous êtes plutôt climato-relativiste, climato-sceptique ? Vous y croyez, vous ? On va dire qu'on est les deux à la fois. On est les deux, pourquoi ? Parce que, pourquoi je dis les deux ? On croit, on va dire, que notre comportement influe un peu sur notre environnement. Mais quand on voit un peu les climato-hypocris qui, à côté, ne conjugue pas l'œil fort au propos, ça nous rend un peu sceptique. Et vous, d'un point de vue individuel, qu'est-ce que vous faites pour respecter l'environnement au quotidien, pour changer les choses, pour rattraper les bêtises qu'on a commises et qu'on a laissées commettre ? Moi, pour ma part, sincèrement, une petite anecdote. Quand je dois consommer un truc sur place, quand j'achète un truc que je dois consommer sur place, je peux ça m'arrêter auprès de la vendeuse. Quand je finis, je mets ça sur sa table. Voilà, c'est un truc qui peut, on va dire, rendre le pays propre, on va dire. Mais c'est ce que moi, je fais pour ma part. Est-ce que vous essayez de traiter les déchets, du coup ? Oui, dites. Est-ce que vous essayez de traiter les déchets ? Bon, pas vraiment, pas vraiment. Et pourquoi, alors ? Dites-nous pourquoi, justement, à cœur ouvert ? Pourquoi vous ne traitez pas les déchets ? Non, on va dire quoi, c'est soumis à d'autres, la tâche est pour d'autres personnes, quoi, voilà. C'est ce qu'on s'est dit, parce qu'on n'a pas le temps. J'ai dit que les entreprises de déchets sont là, donc nous, on n'a pas le temps, on dépose et puis elles viennent ramasser, quoi. D'accord, très bien. En tout cas, merci de nous avoir livré votre avis sur Athènes d'Africa Radio, Dimitri. Merci à vous, madame. Bonne journée à vous. Hello, oui. Oui, Rita, vous êtes en Côte d'Ivoire ou en République démocratique du Congo, excusez-moi ? Non, je suis en Afrique du Sud. Vous êtes en Afrique du Sud, Rita, d'accord. Bonjour, Rita. Alors, parlez-nous un peu de vos habitudes de consommation. Est-ce que vous vous définissez comme une personne écologique ? Est-ce que vous faites attention au tri des déchets ? Et qu'est-ce que vous pensez, justement, de la situation écologique dans votre pays ? Oui, je suis, en fait, ce que je peux dire, c'est que je suis un peu climateur relativiste. En fait, je suis de ceux qui pensent que l'environnement a une interaction entre lui et l'humain qui y habite. Vous voyez ? Donc, par exemple, ici, en Afrique du Sud, il y a cette histoire, lorsqu'on est en train de faire, on est en train de sortir les arbures, vous allez remarquer qu'il y a des gens qui vont venir pour faire un cri, pour récupérer les plastiques et tout ce qu'il y a comme bombes à aérosol et tout ça, pour mettre de côté. Parce qu'on est conscient que ces choses, ils sont là, ils sont vivants dans notre environnement. Vous comprenez ? Donc, moi, personnellement, je crois que l'humain a une responsabilité vis-à-vis de son environnement. Et dans votre quotidien, comment ça se manifeste ? Comment, s'il vous plaît ? Dans votre quotidien, comment ça se manifeste ? Est-ce que vous faites du tri des déchets ? Oui, dans mon quotidien, voilà, voilà. D'abord, je fais un effort, je fais vraiment un effort pour maintenir là où je suis, que ce soit un environnement sain, parce que c'est très important, lorsque j'achète des produits. Je fais un effort pour prendre des produits qui sont éco. D'accord. Et même à mes enfants, je leur dis, par exemple, on a fini avec les histoires de la salle de bain, les histoires de la cuisine, il y a toujours une façon pour nous de récupérer cela. D'accord. Vous voyez ? Par exemple, ici, en Afrique du Sud, on a des trucs de recyclage. Oui. Lorsque je vais, là où on peut recycler, j'emmène tout ce qui est plastique, tout ce qui est bombes à aérosol, tout ce qui est papier, pour recycler. Parce que je ne voudrais pas que ça reste, que ça traîne tout autour de nous. Parce qu'en fin de compte, cela va être visible à nous qui habitons de cet environnement. Tout à fait. Merci beaucoup, Rita, d'avoir apporté votre avis sur Athènes d'Africa Radio. Nous vous saluons. Passez une bonne journée. Merci. Merci à vous. Allez, on va tout de suite prendre un autre auditeur. Il s'agit de Cédric. Cédric, bonjour. Allô, Cédric. Bonjour. Alors, vous, quelles sont vos habitudes ? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, Cédric. Quelles sont vos habitudes à vous ? Est-ce que vous avez une éco-conscience ? Est-ce que vous avez tendance à recycler, à faire attention aux déchets autour de vous et à votre environnement ? Oui, 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 beaucoup, beaucoup. Il y a différentes astuces que j'applique. Premièrement, au niveau de la consommation électrique, j'évite de laisser les empôts ou la clinique à marche lorsque je ne suis pas à la maison ou lorsque je ne suis pas en train de les utiliser. Oui. Deuxièmement, j'essaie d'utiliser les outils à reconditionner. Par exemple, au lieu d'acheter un nouveau laptop, si je trouvais un laptop de seconde main qui est à mon état, je peux peut-être utiliser cela. Oui. Parce que je sais que les matériaux qui sont utilisés pour fabriquer les laptops et les téléphones, le plus souvent détériorent l'environnement. Tout à fait. Après, il y a des déchets. J'évite de gaspillage de l'eau au niveau de la douche. J'essaie de m'ouvrir les mythos nécessaires. Oui. J'évite de prendre les placés. Je suis actuellement au Ghana et au Ghana, il y a une pollution très grave. Avec le plastique, vous pouvez acheter un outil de 1$, mais on peut vous donner 4 ou 3 plastiques pour emballer cela. Donc, le plus souvent, je demande aux commerçants de ne juste me donner qu'un seul plastique. Ou alors, je prends les plastiques que j'ai déjà à la maison et j'arrive là-bas et met cela dans ce que j'ai apporté pour ne pas utiliser davantage de plastique. Vous faites beaucoup de choses. Je fais également mes lessives à froid. Je fais également des lessives à froid. J'ai débranché mes appareils. Mon Wi-Fi, lorsque je n'utilise pas. Bref, je débranche tous mes appareils, lorsque je n'utilise pas. Et j'essaie d'utiliser des objets réutilisables. Par exemple, comme les cotons, les mouchoirs en tissu et tout ce qui pourrait ne pas avoir un impact sur le gouvernement. Ce que j'aimerais souligner, c'est que tout ceci, je n'ai plus être conscient de cela qu'après avoir été éduqué, en suivant un cours en ligne et en m'informant de manière autonome. Donc, il est important de diversifier les stratégies d'éducation à la citoyenneté responsable. Merci Cédric. Je vous décerne la médaille ce matin de l'écolo. Oui, parce que là, vous venez de donner pas mal de pistes pour les auditeurs qui n'ont pas forcément les bons gestes et les bons réflexes. Vous vouliez leur donner pas mal d'idées. Merci beaucoup Cédric d'être intervenu qualitativement sur la thème d'Africa Radio. Bonne journée à vous. On va tout de suite prendre un dernier auditeur pour terminer. Il s'agit de Charlie. Charlie, bonjour. En une minute, quelles sont vos habitudes de consommation en matière écologique ? Est-ce que vous faites attention à la réduction des déchets, à les produits que vous utilisez ? Bonjour, bonjour à tous. On essaie de faire de notre mieux pour respecter un peu le mieux de notre environnement, parce que c'est devenu un problème très sérieux. Oui, très grave. Les pays industrialisés ont échoué. Ça, il faut reconnaître ça. Et vous, à titre individuel ? Parce qu'on parle beaucoup des collectivités et des États, mais à titre individuel, que faites-vous ? À titre individuel, oui. J'essaye de faire de mon mieux pour respecter certaines règles environnementales. Ça veut dire, quand j'utilise quelque chose, je vais les déchets, je vais les déposer dans la poubelle. D'accord. Ça, c'est un fait. Mais je voulais marteler que nous devons faire le recours à l'authenticité de la façon dont nos aïeux ont fonctionné par rapport à l'environnement. Vous voyez, aujourd'hui, l'Afrique est devenue vraiment le centre de toutes choses qui concernent l'environnement. Vous devez savoir que les pays industrialisés ont fait des choses abominables, parce qu'ils envoyaient des déchets toxiques en Afrique, et nous, on ne le savait pas. Vous voyez ? Tout ça, là, maintenant, ces gens-là doivent comprendre et demander aux historiens et aux autres de faire de comprendre comment les aïeux noirs ont fonctionné par rapport à l'environnement. Comment ils ont réussi à vivre en symbiose avec l'environnement. Tout à fait. Vous voyez ? Ça, c'est un point très important. Très essentiel, oui. Merci beaucoup, Charlie. Effectivement, peut-être un retour aux sources est nécessaire. Effectivement, vous avez raison, à l'époque, on vivait mieux et on se passait justement de bien tous ces déchets. Et c'est vrai qu'il y a cette pollution occidentale ramenée sur le continent africain qui cause aussi beaucoup, beaucoup trop de dégâts. On aura l'occasion d'en reparler. C'est la fin de sa buzz pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir participé. C'était votre instant. On se retrouve dans quelques minutes avec la recette du jour. Oh là là, je vous invite à rester à l'écoute. Il s'agit d'un crumble de bananes, boba et gingembre proposé par le chef Francis Kitchen. Reste à l'écoute. Africa Sous-titrage Société Radio-Canada Reste à l'écoute.